oh c'est beau ouais ouais c'est bon que la c'est magnifique c'est bon que là je vais sur la non tout coup c'est ça maintenant on va vider le package jusqu'à trouver notre ami oracle tassa et win this game c'est un bordel à l'écran salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien toi ça va très très bien pas du tout fatigué de ce retour d'amsterdam ça régale on est là et on enchaîne sur les petites vidéos en timeless évidemment puisque pro tour moderne à nadu proto nadu qui a bien rossé ce week end et là on vous a concocté val vous a concocté cette délicieuse décliste pour essayer d'utiliser justement nadu qui est beaucoup moins fort en timeless puisqu'il manque des cartes clés comme choukou comme ursa saga qui vont chercher etc mais on a essayé de faire au mieux pour vous proposer un truc quand même pas mal cool pour ceux qui n'ont pas du tout vu ce qu'était cette carte ce qu'elle faisait c'est une trois quatre vols pour trois qui donne à toutes vos créatures à chaque fois qu'elle ce qu'elle est cette créature la cible d'un sort d'une capacité on révèle la carte du sud la bibliothèque si c'est un terrain on le met en jeu dégagé sinon on la met dans notre main et on ne peut le faire que deux fois par tour mais par créature ce qui veut dire que pour lui même et toutes les créatures qu'on en jeu on peut faire deux fois cette capacité ce qui est fort et comment on va les cibler plein de fois pour faire un max de value avec des équipements qui du coup sont une capacité enfin leur capacité d'équipement cible donc on va utiliser la sidos qui malheureusement coûte 1 à équiper et pas 0 comme on a en moderne avec le chouko mais on a le charronière d'armes qui va faire que nos capacités d'équipement coûtent un de moins à activer pour justement activer pour 0 la sidos ou pour 0 les équipements qui peut nous donner potentiellement il y en a plusieurs qui s'équipent à 1 on n'a pas besoin qu'ils aient des effets importants on a juste besoin qu'ils existent et qu'ils puissent équiper pour 0 et on va cibler nazo une fois avec l'équipement trigger on le re cible trigger il a fait ces deux triggers c'est bon ensuite on va cibler nantuko trigger machin et pour combo on va utiliser justement nantuko coeur de printemps qui va faire en touche terre une 1 1 insecte donc une nouvelle créature qui peut trigger deux fois sur nadu et en touche terre ça marche très bien puisque quand on révèle la carte du dessus si c'est un land on le met en jeu trigger touche terre ça fait un 1 1 et c'est comme ça qu'on fait la combo on peut aussi utiliser pick bill pour trigger la capacité de nadu puisqu'en touche terre on va mettre un marqueur sur une bête ciblée ce qui veut dire que quand on la cible ça re trigger nadu si on retrouve un land ça remet des marqueurs etc blablabla vous avez compris et ça permet de faire plein deux fois les capacités pour jouer tout ça rapidement on a alpheline ravi en early game et 4 chamanry de mort et oui c'est légal en thème laisse donc on ne se prive pas protecteur sylvestre qui permet de protéger la combo et aussi de combo puisqu'on peut sacrifier un terrain pour cibler une créature à lui donner de l'un seul attention une fois qu'elle a l'un seul on peut plus la cibler avec des capacités d'équipement ou autre donc faut faire attention et en plus on sacrifie un terrain puce détraqué qui est un mois neuf alors qu'ils meilleurs en moderne ce qui permet de gérer les eurzas saga adverse ou les cartes de combo la nadu est pas très joué mais on a respecté un peu l'hélice on a une puce détraqué très content d'attraper les one ring de l'adversaire on peut attraper les one ring exactement il était une fois qui est un sort gratuit qui va nous permettre de trouver un d'or que nadu ou potentiellement corde à durations qui est un tutor à nadu ou à charonière d'armes qui nous permettra du coup de combo et une fois qu'on a fait la combo sous et oui mais on met plein dedans d'enjeux en pioche qu'une part et comment on tue en fait on va faire une infinité potentiellement de l'ontouko mais le vrai kill ça va être tasse à oracle on va vider une bibliothèque en mettant tout en jeu en piochant tout puis on joue tasse à oracle plus car dans bibliothèque c'est gagné sinon il ya d'autres boucles de combo compliqué que je pense on ne mettra pas en 9 sur arena parce que c'est vraiment complexe vous allez sacrifier vos terrains en réponse aux triggers de résilience pour remettre des cartes de votre cimetière en bibliothèque puis du coup vous continuez la boucle et vous pouvez le faire à l'infini etc voilà c'est simple on n'a pas à implémenter c'est qu'il a parce qu'on n'a pas de vencer pour pouvoir vraiment booster tous les terrains de l'adversaire et on n'a pas un kill en éphémère parce que ex parasite n'existe pas sur arena l'idée c'était d'essayer de broc le plus nadu sur sur arena en prenant en compte ce qui avait été trouvé pour le moderne c'est la liste qu'on vous propose de ce que j'ai vu sur internet franchement je pense qu'on a une des listes les plus les plus intéressantes les plus puissante pour pour le format exact en side de voile de l'été pour protéger la combo des petits contre des petits anti bêtes pour se protéger des discards aussi ça marche une babiol vexatoire qui va contrer les sorts qui ne qui ne coûte pas de mal à pour être lancé à les méchants qui trichent une petite ombre relance un équipement qui peut peut-être faire un peu de pression de beat down empêché d'avoir la dévancée hispanique un instructible également purificatrice solaire ça vous le jouez contre jesky énergie enfin contre n'importe quel deck énergie en vrai vous le ciblez lui et d'un cerf il peut plus avoir de marque énergie donc son deck marche plus trop l'épreuve de talent c'est qu'on tiongmos contre show and telle notamment show and telle dislocation une interaction qui coûte qu'un seul mana de résilience supplémentaire un petit teferi et une flamme off an or c'est parti ouais on profite du fait qu'on est témur et non pas bante pour jouer cette petite flamme off an or qui est quand même une carte de side assez assez polyvolante bon on espère que cette liste de nadu va va bien fonctionner c'était pas facile de trouver le le meilleur compromis entre eux ce qu'on avait pu voir notamment sur le sur le pro tour est ce qui était joué en timeless là l'idée c'était vraiment d'utiliser le vas-y tu peux lancer un tu peux lancer c'était d'utiliser toutes les connaissances du pro tour pour pouvoir avancer vers la meilleure liste possible exact avant que la game se lance merci aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2024 ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient que vous utilisez merci à tous et merci ultimate garde un énorme merci ultimate garde pour ce week-end lien d'affilé dans la description vous cliquez vous êtes sur leur site vous faites vos petits achats ça nous soutient évidemment quand vous passez par ce lien merci à tous si vous voulez passer une tête sur voct c'est cinq fois par semaine désormais du dimanche au jeudi à 18 heures code la belle carte pour profiter de 10 euros de réduction on fait du boss break et de la carte à unité mtg et otcg n'hésitez pas venez nombreux je compte cio 397 cio yep c'est parti on est en reset de ladders le petit rang gold on voit que cio ça a reset il ya deux jours il est déjà remonté assez haut ça galopant et là écoute on a une main on a une main qui est acceptable tu fais ton chaman tu as un peu de sélection avec labyrinthe tu vas pouvoir charognard pour avoir une pièce de combo et puis on n'aura plus qu'à trouver une itération de nadu donc ça peut être une corde ça peut être un once upon a time qui est quand même vachement fort ça ils n'ont pas le droit d'avoir ça en moderne donc on a aussi quelques quelques ajouts supplémentaires dans notre liste je pense qu'on a un lac de montagne ici sur une helflin ouais je vais fait chez vert rouge je pense ouais ouais tout à fait il ya un land vert rouge dans le deck j'ai pas fait à la main à base exactement écoute tu vas le tu vas t'en rendre compte je ne suis pas certain de quelle land il y a c'est bon si il y en a bien on paye deux points de vie helflin qui se fait fatal push et on préférera que ça soit le flin qui soit soit alpouché que les petits chamans rites mort donc il n'y a pas de pas de galère avec ça le petit chaman de manège heureusement qu'elle qu'est mis en quelque part ça donne un peu plus de consistance à nadou est ce que on fait charnière chaman où je fais l'an de tap moi je ferai juste charognard land tap histoire d'aller d'aller sélectionner un peu allez ça marche il doit passer un tour pour nous donner une carte le charognard ça peut trouver nadou je crois qu'on garde ça si on cherche nadou en fait l'enlever ça nous fait moins de chances de trouver ça nous fait moins de chances de le trouver mais ça dépend aussi le tempo quoi est ce qu'on a le droit de continuer à passer le tour à pas faire grand chose probablement parce que tu peux développer encore une chamane je veux dire ça n'a pas encore joué de cartes je pense que oui ça a l'air d'être un deck mono noir donc nécro mais si c'est nécro domination et qu'il a pas encore joué de cartes le problème c'est quand il va commencer à en jouer sera trop tard on a l'avantage que nos drop 1 soit plutôt insensible à mettre arché orc ouais c'est qu'on a rien à foutre dans le deck juste ça qui peut être weak bon nadou 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 moi je vais devoir faire mon mea culpa forcément parce que j'en ai parlé en vidéo à un moment donné bon je vous ai dit bon nadou c'est quoi c'est 12% du metagame en moderne avant le proto évidemment bon ça a l'air fine pour le moderne et tant mieux bon il se trouve que non comme l'a dit le commentaire dans la dernière vidéo c'est terrorifiant c'est terrorifiant donc je me suis trompé et avec grand plaisir je le dis par contre prendre équipement qui s'équipe pour un parfait par contre c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que du fait que je pense que nadou n'était pas broken je les ai pas acheté et donc pour une fois je ne vais pas me retrouver avec mes cartes bannies lorsqu'elles arrivent à la poste ça fait plaisir et ça c'est cool donc dans mon malheur dans mon mauvais call je suis plutôt content de pas avoir acheté des nadou je pense qu'on va juste faire d'ag et il était une fois en effet maire a fait tout à fait tout ça fait que je peux l'équipé pour zéro ici et pas forcément tu peux attaquer même je peux proposer trois points on a de la chance que notre repos lui je peux sacrifier pour tuer sa domination non pas mal s'équipement rien moi c'est cool un tour qui n'est tu pas le charogné on peut faire des trucs drôles pour prochain genre trouver nadou j'ai retrouvé gagné et a super ah ok il s'est passé quoi j'ai l'appliqué ben peut-être que j'ai double cliquer mais j'ai pas l'impression j'ai même pas vu s'il y avait nadou je crois pas je crois qu'il y avait pas non génial il le pète bon ça m'a ça m'a pioché le one of protecteur sylvestre on peut pas voir ce qu'il y avait faut demander la voir j'ai vu très rapidement je crois qu'il y avait un haut à voir dans l'histoire mais ouais que faire jusqu'à la fin du tour c'est ça de quoi ouais tu peux jouer que jusqu'à la fin du tour je suppose j'ai envie de chamas de nantucco bas chamas de nantucco de toute façon l'opo ne fait pas grand chose donc ouais je vais nantucco sur charognard à quoi que s'il le tue je peux nantucco sur son matrarché orc ce qui le protège et j'en ai deux donc peut-être du coup tu bouclier pas du royaume non je le perds on est sûr qu'il a aucune gestion à nos équipements on emmène deck à mono noir c'est compliqué non je pense que c'est probablement compliqué donc nantucco en grâce sur ça quoi que ça on a envie de garder pour combo sur le chamas de rythme or alors sur maître c'était pas si mal de nantucco sur maître arché orc on est à 13 et on peut pas trop bloqué donc c'est augmenté son bidon ça donne quand même plus un plus un ouais je crois je l'aurais fait mais ok 100 ans donc tu feras des meilleures copies avec des maîtres archer quoi je ferai de meilleurs je crois qu'il faut que je contrôle la créature non ouais que vous contrôlez eh bien il a trois mètres archer soit 11 carte quand même c'est peu c'est pas très bien contre nous il se trouve que là sa main s'était remplie de ça il se passe rien donc une bonne nouvelle en fait un truc qui coûte pas cher à jouer big bill t'as on trouve pas de land non plus c'est assez relou je crois que je vais chamane et ouais juste tu défends épique bill moi vas-y vas-y maintenant faut trouver une itération de nadu c'est vrai cord of calling ça peut être once upon a time on a théoriquement autant d'itérations de nadu que que en qu'en moderne donc là c'est pas de la faute du timeless ou de notre liste c'est de la faute de la variance ça arrive ouais ah non on n'a pas les similes respect donc on a moins et ben non parce que once upon a time remplace les pactes il ya deux actes dans la liste de nice danielsen et nous on a quatre ones upon a time ouais alors c'est c'est la même chose qu'un pacte quand tu l'open et c'est moins bien qu'un pacte quand tu es au milieu de la game on peut mettre un dégât à tout non juste y appuyer la petite carte et il se régale il s'est régalé il s'est fait la main pleine ouais bon allez là donne-y un adieu un adieu un homme oh l'homme joue ton protecteur quand même au cas où il commence à vouloir faire des bêtises ouais c'est un peu relou et tu joues juste alpheline comme ça tu as plein de mana dans le cas où tu devrais sacrifier des terrains tu vas pouvoir jouer les deux même l'homme si tu veux bon oui donc à faire c'est marrant parce qu'il a décidé de jouer nécropuissance du conte en timelace plutôt que nécrodominance et oui nécropuissance est une carte un peu meilleure que nécrodominance mais pas totalement du fait qu'elle synergise pas avec shaldred ouais il joue peut-être les deux il peut jouer les deux il y en a une qui va te trouver l'autre tu joues l'autre et mien 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 ce que disait un petit peu les joueurs qui ont joué nécrodominations notre deck il est un peu broken sauf quand il trouve pas nécrodominations et peut-être un peu ce qui se passe ok on va faire du mana je vais peut-être gagner deux points de vie là vas-y vas-y ça m'a dans ce cas là c'est plutôt alphlin qu'il va falloir jouer ouais j'ai ça donc et je lui mets la pression si tu sais que tu vas pas bloquer avec lui ouais bah ouais j'en ai besoin pour le combo c'est le problème de nécropuissance faut que tu lui mettes un peu de pression dans les points de vie de façon ouais pour ceux qui ont pas regardé le pro tour en direct qui était bas casté sur tweet sur notre chaîne pendant trois jours les games étaient vraiment cool on a eu plein de joueurs français professionnels au cast donc vraiment c'était super sympa il ya les replays qui sont disponibles sur la chaîne tv alors ça va sortir petit à petit là au compte gouttes vous n'avez pas tous les replays d'un coup mais vous allez pouvoir suivre le jour 1 le jour 2 et le jour 3 le top 8 notamment co-casté avec jean-magnol depra le champion du monde en titre donc allez checker ça allez vous abonner à la chaîne valetpl multi tcg maintenant elle s'appelle comme ça les moyens que ça vous parle tu peux sacrifier un land ici ça te permet quand même de nadu le tour d'après mais le truc c'est que si après il fait anti bet sur alflynn ah bah on va perdre cette game quoi je lui chiffon s'il fait anti bet sur alflynn c'est qu'il fera pas anti bet sur nadu donc du coup t'est quand même content quelque part moi et sacrifie bosser joue ouais je pense qu'il faut le tenter et accepter qu'il est sur anti bet quoi je sais pas s'il ya des dégâts de distance en timeless je crois pas dans ce déc je crois pas que les marches puisse aller face donc non je pense pas non les mains je peux face n'est pas dessous le spa il se recrute on a bien raison mais si on top deck nadu c'est peut-être échec et matin du côté de sur moi mais il a simana mais même s'il a beaucoup d'interactions avec protecteur silvestre à pouvoir faire moi tu peux tout protéger allez un adieu maintenant et corde ou nadu corde ou nadu c'est de la merde ça fichtre franchement tu n'as pas eu de nadu tu n'as pas eu de corde non mais quel dinguerie quoi mais il se passe quoi si tu fais une espèce de haut l'attaque avec homme de pet de persécution on peut pas l'attraper au pv1 il bloque fly là il prend quatre après il doit avoir un spell qui fait gagner pv qui en tibet donc on est encore vivant en fait on peut en fait on est encore un peu dans le on essaye de on essaye quoi j'en mets un petit vas-y vas-y or mais j'ai un petit du coup tu peux proposer une attaque au charognard d'âme tu peux proposer une attaque avec quoi d'autre en fait dans les faits pas grand chose juste au charognard si tu veux être sûr d'avoir l'étal ok je sacrifie l'équipement pingu tu joues ton homme derrière non il faudra man à rouge du coup j'aurais pu non tout coup et home mais tu pouvais pas charognard et rome en payant différemment avec alphine ben fait que d'un color non tu pouvais pas du un tour et puis je vais donner un charognard dans son dans son orquin coûte on est encore vivant tu prends toujours le tour supplémentaire parce que ce tour supplémentaire il peut nous faire gagner ne serait ce que des landes ça met des marqueurs ça fait des tokens sur non tout coup ça fait gagner du temps là franchement on aurait été en moderne on a les mêmes statistiques de finir par avoir un adou quoi là c'est le nadur c'est nadur à piocher c'est pas évident effectivement il est à main pleine il va bien faire des trucs cio non cio il gagne pas la partie cio son plaisir c'est le chaos ah moi je suis pas là pour gagner cio il veut juste là pour détruire les points de vie soit bas on est pas à zéro tranquille non il est pas il est pas là pour t'emmerder cio lui joue juste les cartes qu'il aime bah bloc je charognes oui j'aurais plus résilience en réponse mais là il meurt ah c'était probablement bien en vrai bah le truc c'est que si derrière me tu dis non tu co c'est j'ai beau piocher nadu je fais pas faire grand chose quoi enfin je vais faire des triggers mais il faut que j'en retrouve un j'en aurais deux de mort ouais bien sûr mais là tu fais dans tous les cas à l'instant t il fallait quand même le faire je pense toi ouais ouais c'est pas très grave en vrai mais oui je pense qu'il fallait le faire mais ce noir je vous des messe noirs évidemment on en timeless ça lui permet de faire sa nécropuissance tour 1 il a la shoulder aid on encore vivant encore une drôle ouais attention s'il descend à 1 je le tue avec mon madag je pense qu'il va faire attention à ça mais avec madagascar le tue s'il descend à 2 je le tue avec deux dagues une chance sur cinq d'avoir une dague pour être cool allez pioche toutes les cartes de tandak yogi on s'en fout ok deux dagues c'est un bon début c'est un monde où on tue avec deux dagues nous alors il a trois bloquants on le met à deux peut-être il bloque un peu mal tu vois si on le met à deux et qu'en plus on dague s'il ne joue aucun sort de sa main ouais oui on acte que effectivement il n'a pas de quoi gagner mille dans on a potentiellement létal parce qu'avec mes deux dagues en fait je vais tuer les deux maîtres archers lui bloque ici avec sa shoulder aid il n'a pas d'autre bloqueur et il prend 1 2 3 4 ouais viens on teste 5 après on peut tenir un tour encore le tenir un tour encore avec shoulder aid sur le board j'ai un peu plus de mal à tu crois pas trop ouais j'y crois un peu moins moi j'irai j'irai essayer de chercher le kill ici mais je landrai avant pour avoir les effets de pick bill ok est ce que je don tout co ou pas non parce que sinon tu passes à 1 et tu meurs avec maître archer en réponse je vais mettre un marqueur sur non tout co moi c'est ça grossir un peu toutes les bêtes non là on est sur un plan all-in quoi on met tout dedans il ya des games qui se gagnent sans nadu c'est c'est aussi le la possibilité du paquet je vais équiper mettre sur alpheline ouais selon comment ils bloquent et je tente bah ouais vas-y vas-y france je vois pas trop le monde où on vit je pense qu'on vit pas clairement pas sacrifié attaque de rechange lui oui lui allez sio t'as une main rigide de toute façon elle fait rien ta main ah non il a un mal à caribers ou une correction des ventes bien joué c'est vrai qu'il y a ça maintenant allez passe à la prochaine ouais ils bloquent bloquent on est mort ciao ah bah quel game de merde on pioche rien le concept c'est que nadu est broken du coup vous avez la suite faut piocher des nadu mais oui on va peut-être juste veille of summer je pense et puis c'est à peu près tout ouais 10 low contre shoulder pas besoin peut-être est-ce que babiol ça fait quelque chose contre lui fait voir si aucun mana donc ça marche contre griff scammé ça marche contre griff ça marche contre ah non marche t'as payé quand même un mana ça marche pas contre soul spike je crois que ça marche moins bien qu'en moderne je le rentrerai pas je crois que après on commence donc on peut à la limite le mettre le one off ouais mais je pense que ça marche pas assez bien en plus t'as déjà voile de l'été pour te prémunir de griff je suis pas très très fan genre ça me parle pas de ouf contre lui qu'est-ce qui est pas j'enlèverai la sirène vu que t'as un voile de l'été ouais et puis détraquer c'est trop important pour la sortir tu peux enlever qu'est-ce que tu peux enlever tu peux enlever un once upon a time tu peux enlever une résilience c'est ok contre reanimate mais on va pas boucler avec disons ah peut-être que justement je veux un peu plus de résilience juste pour reanimate pas se faire scammé ouais je suis pas méga certain j'ai l'impression que voile de l'été ça suffit à pas de faire scammé je cutterais comme ça je cutterais comme ça j'enlèverai la résilience ouais ok le contre reanimate c'est quand même pas mal bah c'est pas mal mais c'est beaucoup de beaucoup de dégâts enfin beaucoup de car disadvantage de ta main pour finalement reanimate c'est pas non plus comme s'il nous tuait en réanimant grizzleband j'ai l'impression que quand c'est pas de la hate très précise endurance c'est quand même pas brillant alors que vaille of summer c'est cool et à l'animate sur la draw où tu peux pas commencer avec vaille of summer là à l'animate tu peux en mettre des résilience très bien cette main ouais c'est une bonne main mais t'as pas de quoi combo faut aller chercher le drop de rouge quoi combo ouais genre en fait faire résilience j'exile une carte de ma main pour contrer une saisie bah en fait ça revient à peu près au même c'est juste que tu conserves les cartes que tu veux mais en soit t'as fait t'as fait autant de désavantages que si t'avais pris la saisie donc j'aime pas des masses bon vas-y halfling tranquille halfling c'est mieux que Nantuko oui et je peux ne pas fait chier là j'ai envie de piocher des landes tu peux ne pas fait chier comme ça en plus t'auras des meilleurs effets sur Nantuko plus tard ah bah il aime pas visiblement il a bien raison de pas aimer alors là attends tu peux on était sûr de pas fait chier on était sûr de pas fait chier quand on avait notre drop 1 mais maintenant tu peux aller chercher un fetch qui met une carte au cimetière pour avoir le choix de trouver un enfin pour essayer de trouver un troisième landes du coup là non ah bah là du coup non pour le coup ah si j'ai encore plus en vrai je peux faire plus fin de tour et faire le même play ouais bien sûr oui c'était pour ce tour-ci ça nous permettait peut-être de développer le premier Nadu tu vois ouais bah en fait on avait pas pioché l'autre donc je sais pas si on aurait joué de Nadu je pense on le développait comme ça si on en a pas un autre je sais pas je pense que oui mais je sais pas si c'est correct bah dans tous les cas vu qu'on perdait le troisième mana on aurait dû tenter vas-y vas-y il n'y a pas de mana noire enfin pas de troisième mana tu vas chercher chute tumultueuse oh oui on aurait pu jouer la version Alchemy de plus elle est plus forte c'est vrai ? ouais je crois qu'elle a 2 PV et elle fait gagner un point de vie de plus ok ah ouais c'est pas un nerf c'est un buff c'est bien chute tumultueuse c'est pas un land mais c'est la combo vas-y vas-y je garde ça et sur un top deck land ah non sur un top deck land on combo pas sur un top deck land tu combo pas ce tour-ci encore c'est Nadu fer en fait en timeless tu as une petite carte la seconde option d'Evorant ça aide bien le pack bah là on allait tuer au dégâts ce qui est giga rare avec Nadu après de base c'est un match-up qui est pas brillant en moderne mono-noir en écro-domination donc il est pas brillant non plus en timeless il fait quoi lui pourquoi il pioche en réponse je ne sais pas il fait bien ce qu'il veut ok on a mis des terrains dans le deck ouais il y a 24 terrains la plupart des listes que j'ai pris d'Arena étaient à 20-21 terrains sur le pro tour c'était plutôt 25-26 terrains donc moi sur cette liste là je suis monté à 24 terrains sachant qu'on n'a pas d'Ursasaga en fait j'ai estimé que Ursasaga c'était un demi-terrain donc en gros comme il y a 4 Ursasaga dans la liste de Modern et qui sont à 26 landes notamment la liste du gagnant c'est Emmanuel Sen moi je suis à 24 landes qui est quand même assez élevé pour une liste de Timeless mais comme tu as besoin de hit des landes quand tu pars en Hadou je pense juste que les listes de Timeless que j'ai trouvées n'étaient pas bonnes mais nous oui on a assez de terrain en fait c'est juste que shit happen comme on dit est-ce que je mets une petite mort en if non il peut double bloquer c'est chiant ouais sachant que le tour d'après tu peux combo donc je peux combo tour d'après le chagrin ok s'il nous scam c'est relou s'il nous scam pas c'est fine on est scam enfin on est discard proof on est pas scam proof hop là elle est bien ciblée tout de suite ok mais il nous laisse Nadu il a 3 effets de discard là ouais il a 3 effets de discard bah tu peux partir là franchement même en moderne tu te relèves pas de ça je pense ok 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 non ça a pas l'air ça a pas l'air il y avait pas la reine qui venait nous qui venait nous mettre à mal donc tu peux trouver le terrain et essayer de commencer à faire des bêtises allez terrain maintenant 43% de chance d'en avoir allez allez le terrain oh la lance de joute probablement la pire carte à piocher au rack de Tassa c'est un peu ok puisque là tu vas pouvoir aller chercher un land sur le dessus de ton pack bah on peut plus combo si je la joue bah tu peux combo et pas tuer tu peux combo et passer le tour tu crois que c'est mieux sinon je set up dans tout coup parce que là si je fais land Nadu j'ai que 4 triggers c'était pas sûr de pouvoir combo tu peux set up aussi dans tout coup je préfère en grâce c'est tellement compliqué le combo avec ce deck donc Charonien reste en vie un tour pour te faire piocher le bon équipement que tu payes ensuite je me demande si on veut pas 8-6 dos en fait pour pouvoir combo plus vite c'est moins broken qu'en moderne ça c'est sûr waouh vas-y par de cette game on va aller on va aller chercher un adversaire plus plus sympathique je pense je vous montre juste que je piocher jamais mon terrain vas-y montre nous ah il va faire 1000 triggers de nécropuissance il est relou c'est relou c'est relou c'est relou allez un autre là s'il vous plaît un autre please je vous en supplie on est passé n'empêche pas loin de combo et de faire des trucs cool plusieurs fois toi tu veux jouer 8-6 dos pour vraiment turbo combo sachant qu'on peut pas les tutoriser c'est des cartes nulles mais c'est vrai que ça marche bien non je pense qu'on va juste acter que Nadu est très mauvais en timeless et juste on va espérer aligner plein de cartes comme un deck junk mais je sais pas s'il est très mauvais parce que justement quand ça parlait du ban non pas de Nadu mais de Chouko justement j'avais cette discussion avec les français avec Jean-Mené Ldeprat qui disait mais en fait si on ban Chouko un peu comme Ogak à l'époque on lui a banni Bridge en fait on peut rendre le deck juste encore meilleur car plus mid range avec de meilleurs angles d'attaque moins turbo combo et ça en fait à terme des meilleurs decks qui sont capables non pas de partir de manière explosive mais justement de grinder et de partir différemment et en fait là c'est exactement et je disais c'est un petit peu ce qui va arriver en timeless quoi donc il doit y avoir moyen de trouver un build où Nadu est quand même fort en timeless juste peut-être qu'on l'a pas quoi en tout cas la version combo c'est pas bon quoi c'est trop la version turbo turbo combo c'est pas évident après on a affronté un deck fort et très interactif le nether goeuf pour dire que tous ceux qui demandent plus un ban de chouko que de Nadu ça aiderait peut-être même le deck en fait les landes là c'est bon c'est bon au moins on en a c'est cool après on peut si tu veux on peut jouer 4 sidos et 4 stunforge mystique en 4c ou en bande oh le projet non mais c'est des possibilités ouais ouais je crois que je lande et je non tout coup en grâce on va la protéger bah dis vas-y tiens il comprend pas trompette là il est en train de lire il se dit attends que quoi c'est vrai qu'il s'appelle trompette trompé je pense que c'est trompette je voulais pas non plus présupposer à sa place surveille 1 ouais ciao on a dû mais ça devait 4x4 fly c'est bien d'avoir pioché avec doutes à ça c'est pourquoi les gens veulent plus le jeu en moderne mais là on est sur un soft numérique donc on a besoin de passer par là plutôt que d'essayer de dipler des trucs bizarres il faut pouvoir finir des games hop écoute forêt pluviale on ira chercher le filtre landre et puis voilà est-ce que cette canaliseuse va nous péter les gueules moi j'aime bien cette vidéo didactique de rassurer les gens de vous inquiétez pas sur Arena ça va pas besoin d'intervenir on fait des trucs tellement violents que ça m'étonne pas que Nadu soit pas encore au niveau on aurait dû demander à J.E. est-ce que tu penses que ça peut battre Choentel de façon régulière ça peut pas battre Choentel tu sais pourquoi parce que le seul winrate négatif de Nadu au pro tour au Modern Horizon 3 c'est contre Esper Gorio qui est littéralement un deck Choentel c'est un deck combo de cartes dans les 2-3 premiers tours en fait pour battre Nadu faut pas essayer de le respecter Mononoir Nécronomination le fait un peu et il s'en sort pas trop mal mais c'est parce qu'il est capable de piocher un milliard de cartes il faut faire des choses plus broken que lui et à ce petit jeu là Choentel pas mal plus broken Fecht le petit habit le jeu enfin moi je dois décaler à chaque fois ma molette c'est toujours comme ça on fait le petit 1-1 non les landes c'est bon c'est un début de réponse tu peux land chat rognard et tu pourras faire corde fin de tour dans Nadu je crois et partir dès le tour d'après on va essayer il ne faut pas que tu attaques par contre et pas que tu bloques non plus donc ça dépend à quel point il est capable de faire grossir ses stats tu peux bloquer et corde en réponse ouais dommage fin du rêve alors tu peux corde maintenant ah oui mais non ça sert à rien parce que de toute façon tu n'auras pas de quoi équiper si tu cordes pas maintenant qu'est-ce qu'il se passe je réfléchis parce qu'en vrai si tu cordes maintenant tu as un 3-4 et tu n'as plus qu'à piocher l'équipement est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer je pense si ouais Nadou tu peux aussi juste remove son cimetière avec une endurance j'aurais pu protecteur sylvestre aussi pour le protéger mais bon ouais mais si tu n'as pas Nadou c'est pas assez puissant en fait c'est résilience ou Nadou ok résilience sur canalise ça te parlait moins ça fait gagner du temps mais je crois que en fait s'il y avait s'il y avait anti-bet sur résilience on était on était pas ouf non plus ouais super 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 nul est-ce que sylve fonctionne là non ouais il manque quoi comme type on est à 3 sur 4 3 sur 4 et comme on n'a pas eu l'orza saga c'est difficile d'avoir le quatrième rituel éphémère ouais faut voir comment on a de rituel peut-être pas beaucoup on a 0 rituel donc en vrai on peut pas avoir le délirium sauf si on a un artefact qui s'est mis au cimetière ok ok genre la mythe je peux jouer ce fetch je peux bloquer avec nadou tu peux bloquer avec nadou mais ça n'a compli malheureusement pas grand chose quoi bah t'as pas à mieux à faire de toute façon ouais je vais essayer il met face et il nous foudre il met foudre et il nous foudre franchement je préférerais gagnerais du temps ok ok pas mal cette 3-4 fly bonne bête je reste pour faire genre mais là il n'y a aucune carte moi j'ai toujours dit nadou c'est pas broken il suffit juste de l'écouter le mec qui casse tout un pt et il revient il le joue sur un autre format il fait bah voilà c'est bien ce que je disais c'est pas très fort bah voilà c'est bien ce que je disais c'est pas dingo finalement ok tiers fine hein limite playable limite ouais le body est sympa c'est vrai que le body est cool ouais vas-y moi je suis sympa je reste là pour faire genre si tu me chies dessus moi je me barre en fait putain j'ai pas compris je suis sympa j'ai compris je suis sympa je suis sympa tu fais ce que tu veux là j'étais en train de suer sympa aller résil à fond ça c'est bien c'est bien aussi et ça sera très déjà très bien pas besoin de plus pas mal dislo contre lui mais moi j'aime pas il a que hibet pour mettre la pression si on les tue en fait si on voulait des des interactions qui sont des chips interactions on aurait joué des foudres ou des néolithes des trucs comme ça dismumber c'est vraiment vu que tu payes avec tes pv et tout c'est vraiment pour un adou tu vois une carte de combo bien précise ça c'est à lui de réagir c'est pas à nous quoi bah c'est aussi plus facile à caster à dissociation faut pas se passer en tricolore en tricolore tu casses facilement tes foudres bah y'a pas beaucoup de rouge je rentrerai enfin j'essaierai pas d'interagir avec lui en tout cas qu'est-ce qu'on peut enlever tu peux enlever plus des traquets ça fait rien contre lui et ensuite tu peux enlever un peu un once upon a time en fois un tu peux enlever un pick bill c'est des cartes qui sont là vraiment pour combo mais qui n'accomplissent pas grand chose dans le jeu et go et go ouais alors moi je voulais je vais contre G-Sky Energy le mettre Sun Cleanser et qu'il perde et être content ouais et en fait c'est Sun Cleanser la carte Broken contre G-Sky Energy ouais c'est bien 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 fort je vais en premier ok bah c'est très bien c'est combo ok Shaman ne fait pas forcément de mana je prends Alphine ou un Outland il sort 2 je crois que je prendrais un Outland ouais étonnamment parce que je pars pas tour 2 tu pars tour 3 ouais je vais proposer je vais jouer Alphine vas-y vas-y ou alors je garde le vol de l'été pour saisie tu parles ouais c'est pas mal moi j'aime bien je vais jouer 6-2 juste vas-y vas-y c'est pas mal ouais ouais pas mal ouais que dalle ok mais tu sais quoi on va pas être pressé tranquille petite chute tumultueuse on va plutôt chute j'irai j'avais l'oeil dessus je voulais cliquer ouais j'ai vu non oui bon ça va les tour 1 a compris il passe quoi qu'on peut prendre discarde là on enlève Nadjou on s'en fout on peut prendre discarde vas-y ok ok bon il va faire je pense après s'il fait double discarde t'as juste envie d'aller défaker derrière un rideau il aura tourné autour de vol de l'été autour 1 pour double discarde tour 2 ça aurait été un bon joueur il mérite de nous battre c'est vrai mais nous on aurait pu être doublement bon joueur et anticiper le fait qu'il était un bon joueur et donc on mériterait de le battre pas sur Arena la double anticipation sur Arena ça marche jamais si la double anticipation de confiance quand il veut remettre le pouce bleu et ça bonne à la chaîne au revoir de l'été on s'en fout ok écoute je te propose de commencer à faire des bêtises c'est dommage que t'es pas un land détapé pour avoir voile de l'été c'est quoi les bêtises tu peux tu peux nadu et commencer à équiper ah ça coûte 1 c'est quand t'as c'est quand t'as le machin ouais mais j'en ai 2 quand t'as le machin rouge non mais reste voile de l'été bon j'en ai 2 il faut qu'il fasse anti-bet discarde voile de l'été enfin là il a pas discarde depuis le début il a pas trop envie de cibler les trucs ah bah évidemment il t'obté qu'une saisie super en fait tant que tu peux pas combo vu que notre main elle est pas loin de combo j'aurais pas tenté moi j'aurais pas combo après nadu s'il le gère pas j'ai 4 mana je fais 4 triggers déjà non non bien sûr mais j'ai peur qu'il puisse faire anti-bet nadu c'est genre ce que fait son deck pas trop difficilement quoi anti-bet discarde bah il a fait un petit peu de discarde mais il a enlevé corde pas le nadu ouais bah voilà je vais faire 2 triggers c'est super land d'abord comme ça tu peux garder ton voile de l'été up on sait jamais je sais pas si là sterncolding non sterncolding ça marche pas tu peux avoir quoi qui compte pour un mana ça vas-y vas-y ok il y a un contrable il faudrait qu'il ait un mana boons pour te baiser maintenant alors un trigger sur le nad ok un trigger sur le nad yes vas-y fin du game ouais il faut que t'aies vraiment la bête rouge parce que sinon ça pue ouais mais le tour d'après tu l'as probablement ah dommage 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 c'est pour ça qu'il t'a enlevé corde pour éviter que tu puisses corde dans le protecteur ouais parce qu'il avait que des anti-bets ok tu vas pouvoir réassembler assez facilement là il a pas tant de pression que ça ouais 1 2 3 4 cherche pas le beatdown je pense on s'en fiche d'équiper le machin moi je resterai voile de l'été up il était une fois et je développerai ou protecteur ou chamane plutôt chamane même pour pouvoir essayer d'attaquer canaliseuse ouais ça c'est pas mal ça c'est pas mal aussi ouais pas mal ouais et juste tu basses un délevage tap comme ça tu restes voile de l'été et il était une fois up ok et on va aller au bout de celle là on va en prendre une avec Nadu on va prouver que c'est pété on va essayer c'était bien la value on pêche 5 mana je pêche 2 cartes c'était ok ouais j'ai 3 cartes genre juste le plan faire contre un deck Greek Systempo genre ça peut suffire ouais il a les 3-3 fly on a les 3-4 déjà il est battu ouais attention que ça paye comme un cul ça paye encore ah bah non j'ai qu'un verre j'ai qu'un verre bah go ouais ouais le Nad Nadu bah bien sûr my turn alors bon it's time avec le petit voile de l'été up là t'es tout doux alors je commence par ça ouais il commence par la pierre sur lui oui il faut qu'on se souvienne de ce que j'ai ciblé je paye 2 points de vie ouais ouais vas-y il faut qu'on se souvienne de ce que t'as ciblé ouais bah commence par la droite tu les cibles tous un par un par la droite ouais attention à garder un mana vert tout le temps essaye plutôt de faire shaman sur son grave pour prendre le mana on va essayer d'attaquer la canaliseuse un jour il faut trouver une corde ou non de tout coup qui est ok on va faire sur le protecteur si tu trouves un lande t'as le droit de rejouer quand même marrant j'ai pas landé au tawar ouais ouais qui est corde ah voilà faut que je lande est-ce que la créature rouge elle dit que n'importe quel équipement coûte un de moins ou seulement celle qu'elle a fait de chez n'importe quelle ouais est-ce que c'est pas le meilleur moyen là de faire bah là je peux corde il me reste un mana avec dans tout coup ah oui mais il faut que je paye ouais donc il faut que je fasse ça t'as raison moi je pense que je corde dans machin chose là corde à deux j'engage j'engage fallait peut-être pas engager Nadu par contre euh pourquoi ah pour bloquer pour le garder en bloc ouais ah bah de toute façon je devais engager toutes mes bêtes donc tu devais engager toutes tes bêtes pour garder un mana ouais pour voile de l'été mais on pouvait lander on pouvait pas lander au Tawara pour se prévenir de ça ok euh bah si je peux garder mon landdrop ça me permet de trigger un Nantuko ok je le fais sur moi face ouais je pense qu'il va essayer de nous tuer en vrai si on passe le tour là il faut que j'ai cherché forêt ouais hop je pioche hop là il doit se pinguer un truc moi s'il est bon il se pingue la bête il est pas trop mauvais il s'est pingue le Mayem bah il fallait qu'il ping orc idéalement parce qu'en fait l'orc récupère direct son truc enfin il fallait ça change pas grand chose ouais chercher le charognard ok là on peut faire des trucs sympas donc on va repartir sur le charognard on va repartir sur le charognard sur maintenant c'est gratuit donc au pire si je me trompe c'est pas très grave la sylve ok maintenant t'as déjà fait deux sur Nadu t'as déjà fait un sur protecteur ouais j'ai fini protecteur shaman ok on fait un petit coup sur shaman en fait dès que tu trouves dans du coup c'est fini là dessus j'ai trouvé dans tout cas donc là je peux lander en tout cas ouais oh quel plaisir ça y est on y est mais il reste un coup je crois sur le token hop parfait euh t'es sûr ouais ah oui oh c'est beau ouais ouais oh c'est bon c'est magnifique oh c'est bon là je vais sur la non tout coup c'est ça maintenant on va vider le package jusqu'à trouver notre ami oracle de tassa et windis game c'est un bordel à l'écran je vais sur un token je vous rassure c'était un bordel sur certains un bord du protour tout le monde n'était pas euh il faut trouver des landes quand même bah t'as deux fetch donc ça va ouais ok un autre land euh je peux payer deux points de vie la plus de mana merde non j'ai déjà fait donc je vais sur un autre moi je dis c'est beau euh au bout d'un moment je vais corte sur règle de tassa mais il va y engager c'est ça t'es à combien de cartes ouais t'es encore à 18 on a combien de dévotions seulement 3 il faudra attendre un peu ouais ouais est-ce que ça t'amuse est-ce que tu prends du plaisir oui l'adversaire nous laisse faire la combo c'est sympa parce que ça a été dur ça a été très dur ouais le problème là c'est que je fais les mêmes actions en boucle donc je vais peut-être être out of time tu vas être out of time ouais c'est vrai je fais ici qu'elle permanente on garde lui on va jouer ça ça nous fait gagner un peu de temps ah il concède yes ok parce qu'en fait comme je fais la même action Arena considère que je je n'avance pas dans la game alors que si je joue des spells entre temps c'est bon c'est pour ça qu'en moderne ils n'ont pas besoin d'oracle de tassa ils peuvent concler de manière beaucoup plus longue en répétant les mêmes actions bon il a été sympa c'est cool on a montré ce que ça faisait que c'était broken et qu'il fallait le ban absolument d'urgence wizard réveillez vous c'est le principal là la vidéo est réussie et on va finir cette game là c'est pour le plaisir là maintenant c'est on va en chercher une de plus parce que pourquoi pas et si on l'a pas c'est pas très grave pour ceux qui n'ont pas compris on allait vider notre bibliothèque faire une corde of calling dans une oracle de tassa et gagner la partie parce qu'on respectait la condition de l'oracle de tassa de ne plus avoir de carte dans notre bibliothèque je pense qu'on n'avait même pas de corde on allait juste vider la bibliothèque alors c'est pas mal d'huit c'est pas mal d'huit je pense que tu restes encore voile up vu que alphine ne t'accélère dans rien ouais il m'accélère dans tous les cas ça me permet de faire plusieurs plays on peut armener quand même un petit peu quoi j'ai pas de mal à verre donc tour prochain et tour prochain je pense que tu fais charognard en vrai ok on va faire nos goyf vraiment on s'en fout par contre la saisie des pensées vraiment on s'en fout pas regarde regarde comme elle arrive regarde là à sa sping aïe 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 oh la game perdue ultra fast alors attends du coup vu qu'il a plus que deux cartes tu peux estimer que ton voile là il te sert juste à piocher une carte je le recycle maintenant il y a débat qu'est-ce que tu en penses j'ai ce qu'il me faut dans la main je pense que c'est meilleur à garder pour plus tard ok d'accord charognard je crois je suis charognier charognestone charognestone ouais il avait plus que deux cartes en main il en a encore quatre qu'est-ce qu'il se passe c'est une pierre qui mange les pierres mortes la classique il est bon de se tromper elle est un peu résiliente un peu vite fait ouais là c'est la game comme quasiment toute où on perd parce qu'on trouve pas de land shit happens c'est pas grave c'est la vie c'est magic double inferno goif on se fait démonter la gueule après après 24 land 8 drop 1 je veux dire ça viendra pas de la liste quoi je me dédouane je vous le dis waouh ah pas de chance des fois ça fait ça aussi en fait là on a pas d'équipement qui s'équipe pour un oh mais c'est pas grave c'est marrant j'ai des land qui me servent à rien c'est marrant t'as un land qui sert pas ouais c'est vrai maintenant que tu le dis c'est vrai ah vas-y de toute façon on se fait démonter la gueule comme tu le dis bah oui non mais c'est bon ça c'est vraiment pour dire regarde comme je te domine je te domine Anakin oui oui bah oui rituel terrain artefact créature éphémère propre nickel alors là alors là s'il y a pas plus beau pour finir une vidéo franchement extraordinaire trompette extraordinaire jésus voilà ah moi pour l'instant j'ai jamais réussi à marcher sur l'eau donc je ne peux pas me battre dans cette catégorie ah mais lui il marche pas sur l'eau c'est le gars qui a inventé le surf c'est de dire mais lui il surfe sans planche il surfe pied nul il a inventé le concept de surfer il a pas inventé l'objet il a surfé sur l'eau sans équipement il a regroupé tous les mythes il a fendu la mer en deux et quand la mer s'est rapprochée c'est là où il a décidé de fendre la vague tu vois et il a eu raison sans planche c'est la fin de cette vidéo qui a bien démontré que Nadu s'était broken également en timeless à ne pas douter que Wizard va prendre des mesures c'est beaucoup trop beaucoup trop puissant il faut quand même assembler 5 ou 6 cartes qui survivent pour commencer un combo faire de la value et espérer que le jeu ne vous fasse pas passer le tour avant que l'adversaire ne vous tue en plus je pense qu'il y a moyen de faire un bon deck Nadu en vrai si on est à mes degrés là peut-être que ça suffit pas ce qu'on a proposé et que le timeless c'est trop méchant mais il y a quand même des sensations de jouer à un deck créature combo j'apprécie des espoirs je pense qu'il manque trop de cartes je pense que Nadu c'est probablement playable en timeless juste on n'a pas la liste à mon avis il manque trop de cartes par rapport à ce qui se fait en moderne ah oui non mais justement pas pour avoir le même genre ce que je disais pour avoir une version plus midrange en fait ouais mais en fait il n'y a pas la base de la combo donc même avec une version plus midrange il n'y a pas trop de quoi en tirer profit pour l'instant je trouve je fais confiance au rise mind pour continuer à chercher pour faire un effet style Shuko en timeless on est obligé d'assembler deux cartes alors qu'en moderne il y a plein d'effets similaires à Shuko si jamais Shuko était bon et t'as les tutors avec Ursula Saga qui peuvent aller chercher des trucs je pense que malheureusement il y a trop de trous actuellement mais il suffit de pas grand chose un équipement à zéro je pense que ça sera jamais broken mais moi mon propos c'est pas tellement de le rendre aussi broken comme moderne ça le sera jamais c'est impossible il nous manque trop de choses mais le rendre jouable en fait genre en faire un bon deck ce qu'on a essayé de faire ce matin on a vu qu'il y avait quand même quelques trous mais en faire un bon deck je me dis pourquoi pas à voir nous verrons nous verrons en tout cas ce qu'on va voir c'est le pouce bleu l'abonnement le partage et les petits commentaires qui font plaisir notre chaîne Twitch dans la description pour vous va le faire et surtout n'oubliez pas c'est de la belle magie ciao tout le monde merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description qui soutiennent la chaîne qui soutiennent la chaîne qui soutiennent la chaîne